... Je suis supposé vous dire quelques mots sur notre ami et collègue Jacques Bross. Alors, personnellement, je suis arrivé à ce qui était service de physique théorique à l'époque, il y a à peu près 60 ans, il y a à peu près moins de sa création, Jacques était arrivé un petit peu avant. Et à l'époque, le labo était très jeune, nous étions tous, tous ceux qui sont arrivés avant et un petit peu après, nous étions tous très jeunes et donc nous étions en principe immortels. Bon, alors on était immortels, mais malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé depuis, il y a eu d'abord la disparition de Claude Bloch, et petit à petit, il y en a malheureusement beaucoup d'autres qui ont suivi, dont celle de Jacques. Alors, je ne vais pas vous raconter les travaux scientifiques de Jacques, mais je vais plutôt faire quelques remarques personnelles sur ce qu'était Jacques. Alors Jacques avait deux grandes, à mon avis, deux grandes qualités, qui étaient, d'abord, il avait une grande gaieté communicatrice, et il avait une grande générosité, générosité qui s'est traduite en particulier à l'égard de ses étudiants et étudiantes. Sur sa gaieté, Jacques a joué un rôle très important pour animer dans l'animation de services, en particulier lors des fêtes de services. Il était un spécialiste en particulier de ce qu'on appelle des contre-pétries. Je devrais dire qu'à l'époque, pour une petite parenthèse, le service était essentiellement masculin, et un certain nombre de nos collègues n'hésitaient pas à faire des blagues, des grivoiseries. Et Jacques, ça allait, Jacques était spécialiste de jeux de mots, et ça allait un petit peu dans ce sens-là. Cela dit, je rajoute quand même que ça n'allait jamais très très loin. Alors maintenant, pour venir à d'autres aspects de Jacques, me concernant aussi, de mes rapports avec Jacques, J'ai fait ma thèse dans les années 60, avec Marcel Froissart. Ensuite, je me suis lancé dans différents travaux, que j'ai continués à l'université de Berkeley, de 1967 à 1969. Travaux qui concernaient, bon, je ne sais pas, concernés la matrice S, et qui concernaient les problèmes de causalité macroscopique en théorie quantique des champs. Quand je suis rentré dans le labo, c'était au début des années 70, j'ai essayé de me reconvertir dans d'autres domaines plus proches de la vraie physique, entre guillemets. Enfin, ça n'a pas été très efficace. Et j'ai eu la chance que Jacques s'intéresse aux travaux que j'ai fait, à mes travaux. Et ensemble, nous avons repris ces travaux et nous les avons développés dans différentes directions. Et il reste de ces travaux, et ça a eu un... Alors, c'était à la fois du point de vue physique et mathématique, et il se trouve que ça a eu un impact, surtout en mathématiques, où ces travaux ont conduit à des méthodes plus simples, et plus simples et plus élégantes dans des domaines qui sont aujourd'hui, qui sont depuis, importants. Et ça a conduit en particulier à ce qu'on appelle de nos jours la transformation de Fourier et Bross-Iagoniser, qui est une génération de Fourier et qui a servi, effectivement, à différents... qui a servi pour nous à différents problèmes de physique et qui, en mathématiques, a joué un rôle important aussi par la suite. Alors, par la suite, nos voix se sont... À partir des années 80, nos voix se sont séparées, et Jacques a continué à faire beaucoup de travaux intéressants et importants, avec différents collègues français et étrangers. Et ça a dit, Jacques est toujours resté pour moi un très grand ami. Et c'est évidemment avec un grand désespoir que Jacques, qui était si gai, si vivant, que j'ai assisté à sa longue maladie, au cours de laquelle il n'a été plus que l'ombre de lui-même, pour arriver finalement, donc, à sa disparition, cette année. Voilà. Donc, cela dit, il restera toujours pour moi, mais aussi pour beaucoup d'entre nous qui l'ont connu. Son souvenir restera très vivant pour beaucoup de nous. Et voilà ce que je peux dire. Les choses sont comme ça, malheureusement. La science n'a pas encore réussi à éliminer la maladie et la mort. Ça arrivera peut-être un jour, et ce n'est pas le cas pour l'instant. Merci. Je voudrais rajouter quelques mots sur la chose qui est passionnée, c'est la musique. C'est bien ? La musique ! Oui, c'est une très bonne question. Jacques était effectivement un excellent pianiste, et beaucoup d'entre nous, des anciens de Labo, ont eu l'occasion d'assister au concert qu'il a donné à différentes occasions, souvent dans la région ici, dans cette région, GIF ou autre région. C'était cet exemple. Très grand pianiste. On avait eu un des trois minutes, parce que là, je n'ai pas trop dépassé. Merci, Daniel, pour ce portrait affectueux de Jacques. Je voudrais rajouter deux toutes petites choses. Jacques avait une personnalité très riche, et pas seulement musicien. Il était passionné également par la langue et la culture allemande. On fréquentait les mêmes cours, et c'était un humaniste qui se passionnait pour tout ce qui est la culture germanique. Ça, c'est la première chose que je peux ajouter. La deuxième, il était ingénieur de l'armement, et il se trouve que l'aventure spatiale française a été pour beaucoup l'œuvre d'ingénieur de l'armement. Il s'est passionné lui-même pour ça. Une des grandes fêtes de sa vie, ça a été de pouvoir aller à Kourou, voir un lancement, je ne sais plus si c'est d'une Ariane ou plutôt d'une Soyouz, je me frappais à ma porte. Et il m'avait invité à assister à la conférence correspondante. C'était un grand passionné aussi, même si sa gentillesse faisait tout rester très discret. Merci. Merci. Bon, c'est bon ? Je peux rendre... Et donc... Ah, excusez-moi. Oui, je voudrais juste dire une chose, il ne faut pas être un mathématicien pour découvrir qu'il y a 60 ans, nous étions en 1963 et il se passait déjà des choses ici qui valaient la peine d'être évoquées. 63. Et donc maintenant, Roby Péchansky va nous dire quelques mots sur Henri Navlet. Bon, voici Henri Navlet, typique, que beaucoup de gens ici ont connu. Je vais dire quand même deux mots sur deux aspects, sa contribution scientifique importante et reconnue qu'il a faite et ensuite peut-être une ou deux anecdotes, si j'ai le temps, qui caractérisent peut-être la personne elle-même. Alors, d'abord, il y a bien sûr Navlet, c'est un membre de la collaboration dite Comonave, dont vous avez entendu pas mal parler. Il faut savoir qu'à l'époque, du point de vue des réactions à haute énergie, haute énergie à l'époque, c'était pas le LHC, c'était le phaseau 50-30 du CERN. Et donc, il y avait beaucoup de particuliers, il y avait des réactions avec des pions, des caons, il y avait des protons, il y avait la question du spin, et on analysait un peu les amplitudes, enfin, via les réactions, on essayait d'approcher les amplitudes de diffusion, et donc, il y avait toute une zoologie, et cette zoologie était, on l'abordait avec, d'ailleurs, des méthodes dites de matrices, donc qui ont été revues et développées, mais avec, par exemple, la théorie de Réjet, et la contribution importante de la collaboration Comonave était d'incorporer, à ce qu'on appelait le modèle de Réjet, pour décrire toutes ces particules, d'incorporer les contraintes d'unitarité, et donc, c'était leur modèle, le modèle d'absorption de Réjet, donc, qu'ils ont créé, mais dans tout ça, il y a ce qui a été signalé, peut-être qui dépassait ce modèle particulier, c'est ces histoires de singularité cinématique. Quand vous avez des réactions avec des spins, donc, il apparaît des... qu'on peut traduire par des amplitudes de spin ou d'hélicité, il y avait un problème très important, d'abord, savoir ce qu'étaient ces singularités pour les séparer des contributions, je dirais, dynamiques, de modèles physiques qu'on voulait mettre, par exemple, le modèle de Réjet, mais ça pourrait être tout autre chose, et d'autre part, il fallait... Le spin, on peut choisir différents repères pour le définir, et il fallait essayer de trouver la meilleure façon, la meilleure formulation de ces amplitudes d'hélicité pour vraiment bien maîtriser, à la fois séparer les singularités cinématiques de la physique qu'on voulait mettre, qu'elle soit un modèle de Réjet ou autre dans ces réactions. Et on peut dire, Henri Lavellet a fait, en fait, ils se sont partagé la tâche, et dans sa thèse, il a beaucoup développé, et je crois qu'il avait beaucoup contribué, justement, à la définition, à la solution de ces problèmes de singularité cinématique. Donc, c'était un élément extrêmement important, qui a d'ailleurs été remarqué par Brando dans son exposé. La deuxième contribution, qu'on appelle encore... qui est connue sous la forme des jets de Muller et Navellet, qui est extrêmement importante, ça, c'était beaucoup plus tard, enfin, plus tard, pas beaucoup plus tard, mais que... C'est vraiment, peut-être, à la fois des calculs théoriques et d'expériences très importantes du point de vue des bases de l'application de la chromodynamique quantique aux réactions à très haute énergie. Et l'idée, c'était que... Naturel, c'est que... On pouvait, dans l'ensemble des réactions qu'on peut obtenir, par exemple, au LHC, on sélectionne des événements dans lesquels il y a deux jets qui sont fournis, séparés par... Une dimension en rapidité. Et le fait que vous ayez des jets permet d'utiliser vraiment la théorie perturbative de QCD, sauf qu'il faut la resommer quand elle est à très haute énergie, parce que, en fait, le développement, c'est un développement en alpha-log de l'énergie, et donc, les jets de Muller et Navellet, c'est un petit peu une des bases à la fois expérimentales et théoriques de l'application, enfin, de l'utilisation de la chromodinérie quantique ou des tests de la chromodinérie quantique à très haute énergie. Ça, c'est vraiment les deux parmi d'autres contributions d'Henri qui sont extrêmement importantes. Maintenant, un peu sur le plan humain. Il faut savoir qu'Henri était d'une famille ancienne de militaires. Alors, on peut voir peut-être la deuxième photo. Bon, typique, enfin. Et c'était l'homme le plus pacifique ou un des plus pacifiques qu'on pouvait connaître, plein d'humour et dans ses relations humaines. On voit un petit peu la... Parce qu'il parlait des hommes battus. Je ne veux pas dire que les hommes battus. Et donc, c'était vraiment quelqu'un de très agréable, de charmant, on pourrait dire, et d'un commerce, je dirais, vraiment très agréable. J'avais peut-être... Alors, c'était un sportif reconnu, enfin, vraiment un très grand sportif. Une de ses fiertés, c'est d'avoir pu courir le marathon en moins de trois heures. Et il avait un grand cahier sur lequel il notait toutes ses performances dans ses courses. Et alors, une chose qui est bien de lui, là, c'est que... Je terminerai par là. C'est qu'il est arrivé une petite aventure une fois à une conférence de Morion. Vous savez, ces conférences de Morion, donc, c'est une conférence annuelle des grandes conférences de physique des particules qui réunissent explémentateurs et théoriciens. Et donc, dans l'intercession entre la session du matin et la session de l'après-midi, tard, bon, on va faire du ski pour beaucoup d'entre nous. Donc, nous étions partis sur les pistes avec Henri et d'autres. Et au retour, on revient, nous, certains d'entre nous, à quatre heures pour reprendre la physique. Et on ne voit pas arriver Henri. On attend, on commence à s'inquiéter. Je crois qu'on prévient... On n'était pas allé à la police, mais enfin, on prévient quand même la direction de la conférence. Et on le voit arriver complètement fatigué avec les skis sur le dos, quatre heures après. Parce que ce qui s'était passé, il avait pris la grande piste des arcs. On était aux arcs à l'époque. Il avait la grande piste de 15 km, pour ceux qui savent. Et puis, il n'avait pas pris le tournant au bon moment pour aller vers les arcs de 1000, je crois où on était, ou 1600, peut-être. Et donc, il avait foncé à toute vitesse jusqu'au fond de la vallée. Et là, il n'y avait plus de... Il n'y avait plus de ski-lift. Il n'y avait plus qu'à marcher d'abord jusqu'au village voisin et essayer de trouver une navette ou je ne sais pas comment il est rentré. Et donc, il était arrivé après tout ça. Même pas à la conférence, mais je crois après le repas de l'après-midi. Voilà. Bon, ben, voici Henri Navellet dans toute sa grandeur et son charme. Voilà. Merci, Roby. Roby, pour le Henri sportif, tu pourrais ajouter qu'il se vantait d'avoir introduit l'équipe parmi la littérature reçue au SPHT. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas ça, mais il y avait l'équipe. Il y a permis aussi peut-être d'autres choses. Comme il y avait Pomo tout à l'heure aussi, il aimait beaucoup courir avec Pomo, je me souviens. Alors, par contre, quelque chose qui n'est pas très gentil pour lui, t'as dit qu'il avait fait moins de 3 heures au marathon. Alors, en effet, il avait fait moins de 3 heures au marathon d'Orsay, mais le lendemain, il a appris que les organisateurs s'étaient trompés et il manquait 400 mètres au marathon et donc ça n'a pas été homologué. Donc, c'est dommage. Je ne pourrais pas le dire. Encore un témoignage sur la personnalité de Henri, qui était un homme vraiment très affectueux et très chaud. On a cité tout à l'heure son amour du sport et je me rappelle qu'il y a très très longtemps, une sorte de voiture balai de la protection routière est venue et a testé nos réflexes. Alors, la plupart d'entre nous, quand on voyait défiler une sorte de carrefour avec une voiture qui nous coupait la route, on appuyait brutalement sur le frein et on avait un temps de réaction de 2 ou 3 dixièmes de seconde. et Henri, lui, il avait largement, enfin largement, il s'approchait plutôt de la seconde. Alors, tout le monde s'est gentiment moqué de lui et on lui a demandé pourquoi. Il a dit, mais moi, je prends le temps d'analyser la situation, quoi. Deuxième souvenir, c'était un homme très effectueux. Il a eu des problèmes familiaux, j'en sais quelque chose parce que j'ai été son témoin de mariage et il s'est confié à presque personne. Il a eu énormément de courage pour les problèmes difficiles et moi, je dois dire que je l'ai admiré profondément parce qu'il en a quand même bavé. Et puis, dernier souvenir, une de ses grandes joies, c'était d'aller dans un bouquin d'intégrale, de découvrir une espèce sauvage de polynôme ou de fonction spéciale, de bidouiller et d'essayer de faire une intégrale de plus pour rajouter une ligne dans le livre. Et ça, c'était vraiment un sport très spécial. C'était un grand mathématicien. J'ai dit. Je vais passer le micro à Marc. J'avais découvert qu'en fait, son nom ne tenait pas dans toutes les cases parce qu'il portait le nom de Navele Noaillier parce qu'en fait, il avait relevé le nom de quelqu'un dont les parents avaient disparu pendant la guerre de 1914. Il avait le droit de reprendre un autre nom. Et puis, d'autre part, juste avant de prendre la retraite, effectivement, il faisait beaucoup de mathématiques. Et donc, il était avec un mathématicien peut-être à l'incône, je ne sais plus. Et il était désespéré parce qu'avant de partir à la retraite, il n'arrivait pas à publier parce que le mathématicien était tellement rigoureux qu'il retardait tout le temps l'apparition de l'article. bien, merci. On va remercier Rémi. Et maintenant, Vincent Pasquet va nous dire quelques mots à propos de Michel Godin. Alors, je voudrais dire, donc, Michel Godin était vraiment un physicien tout à fait exceptionnel qui avait des capacités de créativité et analytique proprement prodigieuses. Bon, j'ai un peu retracé sa carrière dans sa nécrologie que vous pouvez consulter sur le site web du service. Ici, pour les gens en plus jeunes qui ne connaissaient pas, je voudrais conseiller de lire, si vous voulez, je pense que ces articles, c'est un peu comme la très bonne littérature, ils ne vieillissent pas. Donc, je voudrais vous conseiller la lecture de deux de ces papiers que j'ai choisis, mais il y en a des tas d'autres et en particulier ceux-là. Alors, il y en a un qui... Alors, on a publié ces travaux, donc il y a les travaux de Michel Godin, vous pourrez les trouver dans, je l'espère, à la bibliothèque. Il y en a un qui s'appelle « Sur la loi limite de l'espacement des valeurs propres d'une matrice aléatoire ». Donc, Wigner s'était rendu compte à l'époque, aux époques anciennes, que les niveaux des nucléaires étaient espacés, un peu comme un Hamiltonien aléatoire. Et il avait fait une conjecture sur l'espacement des niveaux, mais ce n'était pas exact. Et lui, donc, Godin, il a fait le calcul exact et il l'a publié dans le nucléaire physique. C'est ce papier absolument merveilleux. Il est très court. Il ne demande pas beaucoup de connaissances, donc vous pouvez le lire sans être un champion et vous apprendrez énormément de choses qui ont été, après, utilisées, bien sûr, par beaucoup de gens. Et l'autre papier, c'est dans le livre. Alors, je vous conseille de lire plutôt dans son livre qu'il a écrit. Alors, les travaux de Michel Godin sont publiés et l'autre livre, c'est La fonction d'onde de Bête. Il est publié en français et puis il a été traduit en anglais par Jean-Sébastien Co récemment. Et alors, vers le chapitre 13, vous lirez la solution d'un modèle exact qui s'appelle Une classe d'Hamiltonien de spin complètement intégrable. Et vraiment, si vous voulez apprendre ce que c'est que les modèles intégrables, commencez par lire ce papier parce qu'il est très... Enfin, lire ça dans son livre parce que c'est une méthode algébrique extrêmement simple et ça résout un problème magnifique de spin en interaction. Vous mettez plusieurs spins, donc c'est même pas en une dimension et vous faites découplage SISJ, pratiquement n'importe quelle constante devant les SISJ et vous avez la solution de ce problème. Et vous vous rendez compte que ça revient à chercher les zéros des fonctions de l'âme et donc c'est lié à un autre problème de mathématiques qui est très beau. Alors maintenant, plutôt que moi-même de parler de Michel, j'ai déjà dépassé mon temps, je voudrais lire simplement des choses que lui-même a écrites. Donc il a écrit ses souvenirs et je crois qu'on peut le mieux toucher sa personnalité en lisant un peu ce que lui-même a écrit. Donc voilà ce que... Donc je vais vous lire quelque chose qui est dans ses souvenirs. Ça concerne l'année 1969. Après ma thèse, j'avais craint d'avoir à rompre avec le milieu expérimental qui m'avait porté jusqu'ici, y compris pour sa rédaction, attiré définitivement dans l'orbite des théoriciens. Mais ce n'était pas encore tout à fait le moment. Quelques semaines avant la soutenance, probablement sur le conseil avisé de Bloch, j'avais publié dans Physics Letters un très court papier qui résumait un résultat typique de ma recherche. À l'étranger, personne ne lit une thèse universitaire en français au tirage limité à la diffusion presque nul. C'était une façon de prendre date ce à quoi je n'avais guère prêté attention. Or, il se trouvait que Young, lauréat du Nobel avec Lee, esprit aussi pénétrant en mécanique statistique qu'en théorie des particules, s'était intéressé au modèle de Maguire que je venais de résoudre. Un préprint de sa méthode était daté d'octobre et sa publication dans Physics Letters allait suivre de peu ma lettre. Les cas que nous traitions chacun indépendamment étaient distincts mais dans le fond semblables. En revanche, nos approches étaient très différentes. Pour le petit cercle des gens informés, le fait était que j'avais doublé Young en fin de course. Pour ma part, j'ignorais qu'il y eut compétition et je n'avais jamais eu l'impression de courir. D'ailleurs, après la soutenance, j'avais peu à peu pris mes distances avec le problème pour m'aérer les espoirs. Voilà, ça c'est un petit texte. Et alors, le deuxième texte que je voulais dire, c'est au moment de son départ à la retraite. Donc c'est en 1995. Donc il écrit un petit peu son testament et alors ça s'appelle À l'heure du départ en retraite et c'est aussi dans ses souvenirs. Ah oui, par contre, il a aussi publié ses souvenirs. Donc ça, je l'ai pris dans ses souvenirs. Donc ça commence par « Deus noblis aec aetia fecit ». Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Donc je vais vous traduire. C'est un dieu qui nous a procuré ses loisirs et c'est dans Virgile les bucoliques. Je peux avouer maintenant sans heurter au moment symbolique du départ que j'ai souvent considéré la physique théorique comme l'un des beaux-arts. Ce point de vue plus ou moins partagé mais plus ou moins apprécié est celui d'une sorte d'artisan artiste plus amateur du métier que de la spécialité plus poétique que critique plus créatif par une adaptation que productif par compétence. Qui dit beaux-arts dit mécénat. C'est pourquoi j'éprouve une vraie reconnaissance quasiment d'ordre civique envers les institutions les écoles l'administration le CEA les deux services auxquels j'ai appartenu tous tels qu'ils sont personnalisés par leurs responsables ceux qui décident et ceux qui servent. Je les considère un peu comme des mécènes à notre égard. mécènes à qui je dois le gagne-pain les conditions d'une certaine liberté la fréquentation et l'exemple des meilleurs esprits dans les milieux aussi stimulants que difficiles. Dans un ordre des finalités de la recherche je dois une grande part à ce que j'ai pu trouver à des volontés et des influences dont j'ai bénéficié sans les avoir choisis. Je dois beaucoup au hasard des bureaux assignés et à la sociabilité de ceux qu'une contingence providentielle m'a donné de connaître mieux. C'est pourquoi au moment qui actualise sans à coup les détachements déjà amorcés je me sens surtout débiteur envers tous ayant reçu beaucoup plus que ce dont je puis m'acquitter en monnaie de papier. l'insolvabilité présente appelle nécessairement une rétribution future. Voilà. Merci Vincent. Un commentaire avant de passer au dernier hommage. Non ? Juste un petit commentaire. ces articles sont écrits en français mais on peut considérer que c'est de la littérature tellement ils sont bien écrits. Oui, oui. C'est extrêmement fantastique. Pas seulement pour le point de vue littéraire d'ailleurs. Oui, mais même pour le point de vue littéraire. Voilà. Et donc maintenant je vais passer la parole à Bertrand Duplantier qui va nous dire quelques mots sur Jacques Descloiseaux. Donc voilà une photo de Jacques tout à fait typique. Pour ceux qui l'ont connu ils reconnaîtront son sourire particulier. Et donc je voudrais ici évoquer sa mémoire au sein de notre service qui désormais est l'Institut de Physique Théorique. Et donc Jacques entra au CEVA en 1959 à l'issue de sa thèse à l'école normale supérieure avec Pierre Higrin futur secrétaire d'État chargé de la recherche. D'après Roger Ballian son collègue et ami on doit à Jacques l'introduction de la physique des solides et de la matière condensée au sein du service de Physique Théorique. En particulier avec Walter Cohn il est l'un des pionniers de la théorie des fonctions de Vanier. Il a appliqué l'Andas de Bait avec Gigi Persson à la chaîne antiféromagnétique de Spine 1,5 et ses recherches dans ce domaine inspireront les travaux de son distingué collègue Michel Godin dont on vient d'évoquer la mémoire. Alors à partir des années 70 dans la foulée de Sam Edwards de l'université de Cambridge et de Pierre-Gilles de Gênes PGG pour les intimes du Collège de France et futur prix Nobel de physique en 1991 Jacques Descloiseaux se passionne pour la théorie des polymères qui sont de longues chaînes dont la géométrie aléatoire est fractale selon la terminologie de Benoît-Mionnel-Broth. Alors Jacques a réalisé des travaux essentiels dans ce domaine en particulier en 1975 un article fondateur où il généralise l'approche de deux gènes de théorie des champs aux ensembles de chaînes polymères. L'approche de deux gènes était pour une chaîne unique et ça utilisait la théorie des champs en phi 4 en fait phi carré au carré avec n composantes et dans la limite n tendant vers zéro. Un coup de génie de deux gènes qui explique très bien d'ailleurs dans ses mémoires qu'il a trouvé ça au sport d'hiver qu'il est vite rentré à Paris et écrire son article. C'est les années 72 qu'on a vu passer ce matin dans l'historique du labo. Alors en 1980 Jacques invente une nouvelle méthode dite de renomérisation directe pour le modèle d'Edwards et polymères et cette méthode est à la fois intuitive naturelle et d'une singulière beauté conceptuelle. Son équivalence non triviale avec l'approche de la théorie des champs dans la limite n égale zéro sera démontrée quelques années plus tard par Mabrouk Benhamou dans sa thèse avec Gilbert Mahou ici présent. En tout cas et donc la méthode de Décloiseau est cependant la seule qui puisse se généraliser à part les polymères naturellement aux membranes en interaction des objets de dimension étendue de plus d'une dimension. Alors ces recherches culminent avec la rédaction d'un ouvrage majeur de 845 pages avec Gérard Janinck du laboratoire Léon-Briouin qui mariait expérience et théorie et d'abord paru en français en 1987 aux éditions de physique sous le titre Polymères en solution leur modélisation et leur structure avant d'être publié en anglais par Oxford University Press. Alors ces travaux valurent à Jacques en particulier d'obtenir le grand prix Félix Robin de la Société Française de Physique en 1984 et la même année de devenir officier de l'Ordre des Palmes Académiques. Alors Jacques pris sa retraite du CEA en 1993 donc il y a 30 ans lors d'une journée qui avait été organisée ici en son honneur en présence de Pérgile de Gênes et de Sam Edwards et qui se clôtura au Boudin Sauvage pour ceux qui s'en souviennent le restaurant fameux de Madame de Gênes à l'époque qui était au guichet. Alors ensuite les SPCI alors Jacques est parti tout de suite dès qu'il est certaine ici il a quitté son bureau qui a été à ce moment-là occupé par Jean-Marc Luc pour éviter que le spectre ne l'occupe. C'est Jean-Marc qui m'a raconté ça hier. Et donc les SPCI à Paris l'accueillit ensuite pendant quelques années avant que Jacques et son épouse Nicole ne se retirent à la Cointry dans le Perche. Donc ça c'était Jacques en 1995 donc un peu après sa retraite à Cambridge lors d'une conférence où il y avait en particulier Sam Edwards et de Gênes enfin j'ai des tas de photos de l'époque pour ceux que ça intéresserait et puis ensuite voici Jacques donc l'année dernière quand je lui ai rendu visite à la Cointry où il s'est retiré dans le Perche avec son épouse Nicole. Alors juste pour la dernière photo de la Cointry voilà ça c'était le jour des obsèques de Jacques donc après la cérémonie à l'église. Alors Jacques apporta à l'IPHT la présence d'une personnalité très attachante élégante par la pensée et l'attitude toujours en veston c'est pour ça que j'ai mis ça aujourd'hui fidèle au passé et à la tradition on n'est pas fils d'officier et ancien du Britanné sans conséquence incidemment Henri Navelet était aussi du Britanné comme Hubert Salleur et moi-même d'ailleurs. C'est probablement je pense qu'il y a une espèce d'attirance pour le CEA qui a un côté un peu militaire pour les fils de militaires. mais sa personnalité était donc fidèle au passé et à la tradition mais aussi tournée vers l'avenir et la recherche dans les domaines physiques et mathématiques inexplorés. Les rapports administratifs de Claude Bloch que j'ai pu consulter grâce aux archives du labo le louaient chaque année toujours le même commentaire excellent physicien doué d'imagination et d'originalité. pas les commentaires mais l'officien lui, oui. Donc il était ouvert ce sont des mots d'ailleurs de Roger ouvert, carré, précis, inventif Jacques était unanimement respecté et aimé dans notre service cependant les discussions avec lui pouvaient être assez rudes et je me souviens David Grosse qui est pris Nobel de physique en 2004 qui me dit en aparté devant le tableau de la salle du café j'ai eu une discussion avec Jacques Descloiseaux taff coquiez very taff et pour ceux qui connaissent Grosse ça veut dire quelque chose avec Jacques Descloiseaux et après Pierre-Gilles de Gênes en 2007 Sam Edwards en 2015 la physique a perdu le dernier des pères fondateurs de la théorie des polymères après Paul Fleury naturellement et l'institut de physique théorique a perdu l'un de ses plus grands anciens un authentique gentleman physicien sur la tradition et Jacques sur la tradition et Jacques je peux rajouter une petite chose c'est que quand il est entré à l'école normale ça a beaucoup choqué sa famille oui il s'attendait à ce qu'il a à l'école polytechnique tu reviens oui une anecdote personnelle en fait quand j'étais étudiant je voulais absolument faire de la physique atomique et donc j'ai fait le débat de physique atomique à l'école normale et on avait des étudiants des enseignants comme Coenten Udji Serge Haroche et Descloiseaux qui faisaient la physique statistique avec Bertrand qui faisait les TD et en fait c'est eux qui m'ont convaincu de faire de la physique théorique et de venir à sa clé essentiellement parce que c'était des tough cookies ils avaient cette façon de vous provoquer cette façon déjà de voir les choses de façon très originale et puis de toujours impliquer que oui finalement on ne comprenait pas vraiment c'était trop dur pour nous et moi ça m'a séduit de façon absolument extraordinaire je sais que Jacques j'appréciais son originalité enfin on ne se rend pas compte mais c'était quelqu'un qui était vraiment d'une originalité profonde son cours de Mécastat chaque problème était vu d'une façon originale qu'on ne voyait nulle part dans les livres c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire évidemment il avait aussi été au prix Tenez ce qui ne gâche rien si je peux ajouter là-dessus pour Jean-Yves et pour Hubert en réalité on détectait les bons élèves et on allait les chercher aussi on était proactifs aussi bon merci Bertrand applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501